Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous. Pour les comptes, bien sûr, de ce numéro dénommé Web Entrepreneurial. Une émission consacrée à la promotion de l'innovation et de l'innovateur congolais. Une émission consacrée à la promotion de la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, spécialement et exclusivement, nous allons recevoir pour vous, M. Landry Ngoia, il est patron de Maï Chapey. Alors, c'est un jeune Congolais qui a décidé de ne pas être chercheur d'emploi, mais créateur d'emploi. Alors, vous allez découvrir aujourd'hui les opportunités de Maï Chapey. Alors, rapidement, je vais aller lui dire, bonsoir M. Landry. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. Très bien. Merci. Alors, il ne sera pas seul, il sera avec plusieurs entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais. On sera avec le patron de Lambano. L'homme le plus riche du monde s'appelle Jeff Bezos. Il a conçu la plateforme qu'on appelle Amazon. Alors, à lui seul, il a plus de 110 milliards de dollars. Combien de fois les budgets de la RDC ? Alors, un jeune Congolais a décidé aussi de mettre en place les e-commerce congolais appelés Lambano. Il s'appelle Bruno Maforo, il sera avec nous. Nous serons aussi avec M. Makoba qui nous a proposé ses cash qui défilent. Le cadre san. On sera aussi avec l'assistant professeur, M. Serge Mavé. Alors, je vous dis tous bienvenue. Landry Ngoia. Alors, avec vous, vous avez décidé de mettre en place Maï Chapey. Alors, est-ce qu'on peut connaître Maï Chapey ? Merci beaucoup pour la question, en fait. Maï Chapey, c'est un solution de paiement. Un solution de paiement assez simple, parce que l'idée nous est venue. Quand j'étais encore étudiant en Chine, c'était en 2016, on a remarqué que vers la fin du mois, nous tous les étudiants, on ne parlait que le même langage. Le langage, c'était nous allons aller recevoir de l'argent dans les agences de transfert d'argent locales. Western Union, Monegram, vous connaissez et tout ça. Alors, du coup, c'était difficile pour nous d'avoir des parents qui vous disent « Je t'envoie 7000 dollars, mais il faut que je dépense encore beaucoup de l'argent des transactions. » C'était pour nous difficile de savoir que nos parents, nos frères ou nos connaissances au pays en Afrique nous envoient de l'argent en disant que quand on vous envoie de l'argent à l'étranger, on dépense plus. Alors, l'idée est venue, moi, avec un de mes amis, de pouvoir créer une solution mobile qui permettait aux Africains de pouvoir recevoir de l'argent de l'Afrique et de l'étranger, de pouvoir envoyer sans beaucoup payer, avec des frais assez réduits. Et c'est là où on a créé Maïs Chapeil. On a commencé à le créer en 2016 et on l'a lancé pour le monde entier en 2018. Pour le monde entier en 2018. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Landry ? Donc, tu as lancé Maïs Chapeil. Donc, c'est le portefeuille électronique, comme on dit ? Exactement, c'est un portefeuille électronique très innovant et qui s'adapte aux conditions africaines. Vous savez, nous en Afrique, ici, je ne prendrai pas seulement le cas du Congo, mais nous en Afrique, on n'a pas vraiment d'accès aux connexions Internet. Voyez-vous ? Quand nous avons créé la solution Maïs Chapeil, on a conçu cela pour s'adapter de la manière dont vivent les Africains. Ça signifie que l'Internet peut être là ou ne peut pas être là. Alors, du coup, notre service tourne sans Internet ou avec Internet. C'est ça, la particularité de Maïs Chapeil, notre innovation. Alors, quelles sont les particularités de Maïs Chapeil en termes de, quand vous parlez de l'Internet, justement ? Parce que la carte Maïs Chapeil, elle est différente du carte Visa ? Quelles sont les vraies particularités que vous, vous mettez à accès dans votre carte ? Je prends un exemple. Par exemple, avec la carte Visa, c'est facile pour booster. Est-ce que vous aussi, avec vos cartes Visa, on peut facilement booster nos pages Facebook pour les webmasters ? Est-ce qu'avec votre carte Visa, quelqu'un peut faire des achats en ligne, à distance ? Quelles sont les grandes particularités avec votre carte ? Les grandes particularités de notre carte Visa, c'est que c'est une carte Visa assez innovante avec des banques partenaires. Alors, d'abord, aujourd'hui, si vous avez une carte bancaire hors d'autres institutions financières, pour le recharger, vous devez toujours aller dans cette banque-là. L'innovation des cartes Maïs Chapeil, c'est que vous pouvez le recharger via les mobile money, comme Orange Money, Orange Money. Les dimanches, vous savez que les dimanches, les banques ne tournent pas. Pour recharger votre compte, pour booster, comme vous avez dit, booster votre page Facebook, ou acheter des choses en ligne sur la bande, peut-être, et tout ça, vous devez avoir une carte Visa, et cette carte Visa-là est rechargeable que via les banques. Grâce à l'innovation de Maïs Chapeil, ces cartes, vos cartes Maïs Chapeil Visa, ou Mastercard, peuvent se recharger via les mobile money locales. Extraordinaire. Donc, rien qu'avec cette carte, je peux booster. Je n'ai pas besoin d'avoir une autre carte. Et vous avez intégré le MPSA et les autres. Mais ceux qui sont dans l'e-commerce, le Brinom a followé les autres, ont eu beaucoup de difficultés pour intégrer le MPSA dans l'ère e-commerce. C'est un tout petit peu difficile pour commander en ligne. Il va tantôt nous parler de ça pour commander en ligne. Et si tu as ton argent sur MPSA ou Orange Money, ce n'est pas de la publicité. Pour acheter, c'est difficile. Mais avec votre carte, c'est possible. C'est possible. Vous avez les APIs pour intégrer dans l'ère e-commerce ? Exactement. Nous avons une solution de Gataway que j'invite même aux gens qui nous écoutent ou bien les développeurs qui sont en train de nous suivre, de le télécharger, la documentation ainsi que l'implémentation. Chez nous, elle est totalement gratuite sur developer.maïschapeil.net. Alors du coup, vous allez trouver des solutions comme MPSA, Orange Money, bientôt Africelle qui vient. Et l'intégration, elle est totalement facile, elle est totalement gratuit chez nous. On ne fait pas payer les développeurs pour intégrer notre solution chez eux. C'est un peu ça notre particularité. Aujourd'hui, nous voulons démocratiser. La mission de Maïschapeil, c'est de démocratiser les solutions de paiement. Nous voulons qu'une personne qui habite au village peut acheter quelque chose avec MPSA, d'accord, et qu'on les fasse livrer chez lui à la maison. Et c'est grâce à des partenariats comme avec Labando qu'avec Maïschapeil qu'on peut réussir cette pari-là. Waouh, mais ça c'est extraordinaire. Alors dis-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé de mettre ça en place ? Pourquoi Maïschapeil en RDC ? En RDC, parce qu'il y avait totalement de défis. Les banques aujourd'hui, excusez-moi de le dire, n'arrivent pas à innover pour nous de la population. Ça signifie le Congolais en soi, qui a une éducation financière assez différente. Ce qui veut dire que le Congolais veut que quand il a son argent, qu'il puisse dormir avec, qu'il puisse le voir. Alors nous avons pensé à une solution où il pouvait tout faire avec. Vous savez, aujourd'hui avec le mobile money, on ne peut pas faire l'épargne. On ne peut pas payer dans un supermarché. On ne peut pas payer dans un boutique. On ne peut que faire des transferts d'argent. Mais grâce à Maïschapeil, nous pallions à ces problèmes-là. Voilà vraiment là où nous avons l'idée pour les déployer au Congo. Nous voulons vraiment que les jeunes d'aujourd'hui puissent arrêter de se promener avec les cash, de pouvoir dire, ok, je vais sortir, je vais aller dans un supermarché, je vais aller à l'université. Mieux vaut de garder de l'argent sur mon wallet, sur un portefeuille électronique, que de le garder sur un portefeuille. On peut le voler, on peut arrêter sur des problèmes. Très bien. Mais il y a une chose, quand vous parlez de la banque, mais vous êtes informé que la banque centrale a interdit les activités en ligne, telles que ce que vous faites là, telles que les bitcoins avec les monnaies virtuelles. Comment vous faites ? Oui, la banque centrale a refusé, mais il y a totalement une très grande différence entre un portefeuille électronique avec des monnaies locales. Nous, nous utilisons, quand on est au Congo, on utilise des monnaies locales, ça signifie le CDF, le franc congolais. On utilise le USD, qui est le dollar américain. Ce sont des monnaies que la banque centrale accepte et adopte. Alors du coup, on n'est pas totalement mis à côté par la banque centrale. Et d'ailleurs, pour faire des opérations que Maïcha Pay fait, il est associé avec des partenaires, ces partenaires qui sont des banques, ces banques sont impérativement liées à la banque centrale. Et tout ça. Mais quand on parle de la crypto-monnaie, ça signifie que ce sont des monnaies qui ne sont pas sur la loi ou non régulées par la banque centrale. Nous avons plusieurs types de monnaies électroniques, on peut dire des crypto-monnaies, pardon. Nous avons les bitcoins, nous avons les acconquents pour l'échanter accon, pour l'Afrique. Accon a une monnaie virtuelle à lui. Oui, il a une monnaie virtuelle à lui. Et nous avons plusieurs types de monnaies, d'accord. Et alors, du coup, quand la RDC, la banque centrale, dit qu'il ne faut pas faire confiance à ces monnaies-là, c'est parce que la banque centrale du Congo n'a pas inséré des lois concernant ces monnaies. Aujourd'hui, on voit comme au Nigeria, où les crypto-monnaies les plus connues, c'est les bitcoins. Voyez-vous ? Et c'est un peu ça. Moi, je pense que la banque centrale doit encore étudier dessus, étudier des cas dessus. Est-ce que ça, ce n'est pas casser l'esprit de l'entrepreneuriat numérique en RDC, cette décision de la banque ? Non, je dirais non et oui en même temps. Parce que dans un pays qui a de lois, on doit réguler en fait les crypto-monnaies comme on a fait au Kenya. Là, je parle de l'Afrique, je ne parle pas de l'Europe, ni aux États-Unis. Je parle de l'Afrique, on voit les Kenyans, on voit le Nigeria, on voit même la Zambie, où c'est régulé. Aujourd'hui, au Congo, cette loi-là n'est pas régulée. Je donne l'exemple, aujourd'hui, un dollar vaut 2 000 francs congolais. D'accord ? Mais vous allez voir que si c'est 2 000 francs congolais, mais vous allez aller dans un autre cabine où on vous donne à 1 800, tout le monde peut mettre le taux qu'il veut. D'accord ? Mais l'avantage des crypto-monnaies, c'est que vous avez un bitcoin ici au Congo, dans le monde entier, il a la même valeur. D'accord ? Ça ne change pas, ça ne varie pas. Et tout ça, c'est grâce à un régulateur qu'on appelle la blockchain, voyez-vous ? La blockchain permet que le monnaie, les crypto-monnaies gardent la même valeur partout dans le monde entier. Et c'est avantagé d'intégrer dans ce genre de monnaie pour un pays. Exactement, c'est avantageux. C'est avantageux parce que les crypto-monnaies ne connaissent pas assez de baisses et tout ça. Mais tandis que nos monnaies locales, nos monnaies qu'on imprime, peuvent connaître des chutes, peuvent connaître beaucoup de failles. Mais étant expert dans les domaines numériques, vu que tu nous décryptes un peu la crypto-monnaie, est-ce que la banque centrale a manqué des experts dans les domaines numériques pour les reconseiller dans cette matière ? Je pense que oui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des banques au Congo qui acceptent de changer des crypto-monnaies, des bitcoins, des adcoins avec des dollars. Il y a une banque comme EcoBank, qui te permet de pouvoir changer tes bitcoins en dollars. Alors du coup, il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit des entreprises miniers, que ce soit des entreprises européennes qui opèrent souvent ici au Congo. d'autres utilisent cette crypto, des crypto-monnaies pour pouvoir faire sortir de l'argent. Ce n'est pas le blanchissement d'argent, c'est juste parce que la banque centrale a des lois où tu ne peux pas transférer plus de 20 000 dollars. Il faut déjà passer par un process. D'accord ? Mais tandis que si vous avez des cryptos, tu peux avoir des cryptos, tu peux avoir un million de cryptos, d'accord ? Il suffit d'avoir un wallet de cryptos et tu le transfères, d'accord ? Sans blanchissement. Ça suffit grâce à ce protocole de blockchain qui te permet de pouvoir... Moi, je pense que la banque centrale manque des experts qui peuvent appuyer cela et réguler, en fait. En fait, mettre de loi concernant... Mais je ne sais pas, monsieur Landry, est-ce que la banque centrale n'a pas protégé les citoyens congolais ? Ça veut dire que sûrement, il y a eu beaucoup d'arnaques dans ces domaines. Avec les beach coins, par exemple, on en a pris beaucoup. Vous voyez, quand on parle de la banque centrale, c'est le sommet de sommet, voyez-vous ? Ça suffit que ce soit les petits wallets ou les grands wallets, il doit être au courant de ça. Que ce soit formel ou à l'informel. Et si aujourd'hui, on a des personnes qui font de l'arnaque avec les crypto-monnaies, c'est parce que la banque centrale n'a pas eu les yeux sur ça. C'est comme s'il était en train de dormir, il se réveille, il se rend compte qu'on est en train de voler la population, voyez-vous ? Alors, du coup, il se réveille en retard pour dire stop. Mais il y a eu déjà beaucoup de bavures autour de ça. Alors, du coup, interdire, interdire, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la bonne chose à faire. Mais mettre une loi concernant cela, d'accord ? Pas s'empouillant sur la loi de 2002, comme on vient de l'annoncer, mais s'empouillant sur une loi nouvelle, comme on a fait à Legos ou à Abuja, une loi qui vous dit, vous avez de la crypto, vous êtes Nigeria, vous avez de la crypto, d'accord ? Ok, la limite de pouvoir effectuer, ou bien la limite des marchands, commerçants qui peuvent encaisser cela, que ce soit dans la boutique, c'est limite à tel montant, d'accord ? Vous êtes un entrepreneur où on vous paye par le crypto, la limite a et autant. Ça, c'est sécuriser la population, voyez-vous ? Et c'est un peu ça. Alors, en parlant de la sécurité aussi, pour sécuriser la population, Maïcha Pay ne sécurise comment ? Je prends mon argent, je mets chez vous, j'ai quelques garanties, j'ai quelques sécurités. Exactement, chez nous, Maïcha Pay, nous avons une affaire de droits. Il y a cette possibilité aussi ? Lequel part, par exemple ? Des épargnés chez vous, par exemple ? Oui, en fait. Nous, on fait de l'épargne, mais l'épargne qu'on fait, ce n'est pas nous qui les faisons, mais ce sont des banques partenaires qui les font pour nous, voyez-vous ? C'est très bien. Je donne l'exemple, je suis un agent bancaire. D'accord, je suis un agent bancaire, j'ai une shop, j'ai une shop Maïcha Pay, où les gens veulent avoir des comptes bancaires. Grâce à ma banque partenaire, ils ont des formulaires qu'ils peuvent remplir et ils commencent les répargnes. Ils peuvent verser de l'argent directement à la banque. C'est totalement différent. Alors, du coup, quand quelqu'un prend de l'argent pour mettre sur notre wallet, moi, je souligne que nous sommes un agrégateur de mobile money. Je suis un agrégateur orange money, par exemple. Quand quelqu'un prend son argent pour mettre dans le wallet Maïcha Pay, il les met directement sur un wallet orange money. Ce qui veut dire que la sécurité est sur trois couches. Nous avons la sécurité qui commence avec orange money lui-même et nous avons la sécurité Maïcha Pay avec des partenaires comme Visa, Vérification ou 3D Secure. Vous voyez-vous ? Et c'est vraiment ça. Vous avez une carte Maïcha Pay ici, vous avez emmené ? D'accord, il faut emmener que je vois. Alors, moi, ma question allait tantôt pour dire qu'avec des cartes Visa, il y a des dates d'expiration. Vous êtes programmeur, vous comprenez un peu ce que j'ai ? Exact, ok. Chez vous, c'est la validité de cette carte, c'est pour combien de temps ? En fait, la validité, la carte de Maïcha Pay est de trois ans. Elle est de trois ans. Là, j'encourage beaucoup les entrepreneurs congolais, les étudiants, les femmes marchands, les femmes commerçantes qui vont à Dubaï, qui vont en Guangzhou, en Chine, qui vont partout dans le monde pour acheter. Maïcha Pay vous permet d'économiser en termes de transfert. Vous voulez envoyer 10 000 $, vous voulez envoyer 20 000 $, vous voulez envoyer de l'argent, d'accord ? Arrêtez d'utiliser les agences de transfert classiques parce que vous allez dépenser. Imaginez-vous, vous allez envoyer 10 000 $ dans une agence classique. Vous allez payer combien de frais des commissions ? Donc, si vous avez votre carte Maïcha Pay, vous pouvez directement aller faire un dépôt sur votre carte et sans payer des frais. Donc, vous avez résolu ces problèmes aussi des transferts avec un coût exorbitant. Maïcha Pay a résolu ça. Donc, je n'ai pas à voir mon argent sur Orange, Monnaie plutôt, mais j'utilise seulement la carte Maïcha Pay pour faire des transferts. Et ça ne coupe pas sur Orange et sur Maïcha Pay ? Ça ne coupe pas. Ça ne coupe ? C'est gratuit. Non, arrêtez ça. Je ne vous mens pas. Déjà, s'il faut parler d'Orange, Monnaie, quand j'envoie Brinoma Follow, quand j'envoie Réveil Poupa, ça coupe déjà. Oui, mais ça, c'est leur politique. Mais nous, avec des partenaires, avec des banques, là, je souligne, je salue ma banque UBA, c'est que dès que vous avez une carte, que ce soit une banque UBA ou une carte Maïcha Pay, vous pouvez prendre de l'argent dans votre wallet Orange Money et l'envoyer, faire un transfert dans votre compte Visa. Quand vous parlez de wallet, ça veut dire compte Orange Money. Quand je parle de wallet, ça veut dire un portefeuille électronique en anglais. Alors, du coup, vous pouvez prendre de l'argent qui s'étouffe dans votre portefeuille électronique Orange Money, les transférer vers votre compte Visa Maïcha Pay. Même si vous allez transférer 100 dollars, 500 dollars, vous allez payer zéro franc. Zéro franc. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, on doit avoir cette carte Maïcha Pay. Exactement. Donc, je ne sais pas. Mais on ne parle pas de prix à la télévision. Mais bon, quand vous allez passer des contacts, les gens vont vous appeler pour les prix. C'est parce que là, j'ai un genre de gens qui... Nous sommes encore là. Voilà, les cartes Visa Maïcha Pay. Ça défile là. Voilà, les cartes Visa Maïcha Pay sont totalement gratuits. Il suffit seulement de faire votre premier dépôt. C'est-à-dire que vous pouvez le commander et on vient vous les livrer chez vous à la maison. Sur www.maïcha pay.net, vous commandez votre carte, on vient vous les livrer à la maison. Ça, il faut reprendre. Donc, vous pouvez commander et puis on vient vous les livrer à la maison. Oui, on vient vous les livrer à la maison. Et aujourd'hui, on est dans le plateau, mais je vais faire une demande directement. C'est là, on peut commencer à vendre des cartes. Voilà, à vendre des cartes sur sa plateforme du commerce et assurer la livraison. Alors, la grande question, monsieur Landry, vous êtes aussi entrepreneur. Mais dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour arriver jusqu'à là, ici en Erdő? Waouh, les difficultés, moi, on peut dire, moi, je peux écrire toute une histoire concernant les difficultés. Les gens croient que c'est facile. Oui, les gens croient que c'est facile, c'est totalement, je dirais, c'est même combat impossible, en fait, pour ne pas dire mission impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune entrepreneur, on croit seulement qu'il faut de la finance. Ça n'a rien à voir. Un projet ne commence pas avec la finance. Un projet, ça commence avec la maîtrise de la matière que vous avez. Alors, du coup, les difficultés commencent d'abord par les supports pédagogiques. D'accord? Vous voyez, exemple, moi, je parle de la fintech parce que je suis dans cette catégorie-là. Vous allez, comme dans le pays où j'ai plus pris du temps, en Chine, vous allez voir qu'il y a déjà une loi, il y a déjà même une loi pour la fintech qui sont déjà là et tout ça. Tout le monde peut se réveiller le lendemain, dit, je vais commencer à entreprendre à partir de la fintech. C'est le process, comment commencer et comment terminer. Et vous voyez, vous venez au pays, vous rentrez au pays, vous rentrez au Congo et il n'y a pas de process. Là, c'est comme un incubateur. Non, appelons ça comme notre guichet unique. Ok. Voilà. En Chine, ils ont une guichet unique, on peut appeler ça comme ça. Qui accompagne les entrepreneurs. Qui accompagne des startups, qui accompagne les solutions fintech. Vous avez même déjà des modèles, des statuts bien spécifiés et tout ça. Alors, du coup, au Congo, ce n'est pas le cas. Vous êtes venu comme une startup de fintech. Vous devez vous réguler comme si vous étiez une banque. S'il faut payer à la banque centrale, s'il faut payer beaucoup d'argent, tu dois payer. Si tes partenaires, les banques te demandent l'argent, tu n'as pas de choix. Les opérateurs de télécom, pour te donner les API, seulement pour te connecter, tu peux faire une année en train de faire tout un procédure pour l'obtenir. et tout ça. Et voilà, ça, c'est vraiment sous l'aspect administration pour les startups au pays. Mais concernant maintenant de quoi ? De documents pédagogiques. Vous voyez-vous, il n'y a pas de suivi des entrepreneurs. Tout le monde peut s'élever, devenir entrepreneur, mais il ne maîtrise pas un certain, on peut dire, le domaine, tu vois un peu. Moi, supposons que je crée bien de boissons. D'accord ? Une autre personne va voir, ah, le boisson que je suis en train de créer a du succès, il va récréer le même boisson pour aller le vendre sans connaître le process ni la documentation pédagogique comment le faire. Voilà pourquoi la plupart de produits congolais, surtout des startups, échouent. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est parce que la documentation pédagogique ne le suit pas. Nous devons maîtriser le domaine. Je prends un exemple des gens qui font l'e-commerce. D'accord ? Il ne faut pas copier un modèle qui existe aux États-Unis pour venir le copier au Congo. Non. Il faut que l'e-commerce congolais s'adapte à l'environnement congolais. Réalité congolais. Exactement. Je donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, qui a déjà pensé à faire l'e-commerce via SMS ? Est-ce que les gens en pensent ? Non. Mais, alors, sur ce domaine-là, ça peut aider beaucoup de gens. Je n'ai pas Internet, mais je peux faire étoile, dièse, j'ai tout un panoplie. On me dit, un, c'est pour voir la nourriture d'eux, c'est pour voir les voitures. Et je peux choisir sans Internet. Tu vois un peu ? Exactement. Et quand je paye directement, c'est via Orange Man que je paye. L'e-commerce sans Internet. D'accord ? Adapté pour les Afriques parce qu'aujourd'hui, les infrastructures pour Internet, la dame qui se trouve au village là-bas, il n'a pas la lumière, il n'a pas l'Internet. Mais il a le télécom qui arrive avec le GSM, avec les petits téléphones. D'accord ? Il peut faire l'e-commerce. Alors, c'est la manière dont on adapte. Aujourd'hui, quand vous allez dans des pays comme l'Inde, voyez-vous, en l'Inde, c'est développé mais il y a d'autres points en l'Inde où il n'y a pas la connexion. Les jeunes entrepreneurs ont adapté des solutions pour ramener des solutions à l'arbre. Contrairement ici. Mais attendez, M. Landry, avec tout ce que vous avez fait, avec tout ce que vous avez développé, vous êtes une compétence pour la RDC aujourd'hui. Est-ce que l'État accompagne aussi les entrepreneurs congolais ou les start-upers congolais ? Est-ce que l'État, vous personnellement, est-ce que l'État vous a accompagné aussi ? Je dirais non. C'est totalement difficile aujourd'hui. Oui, en fait. Vous savez, on représente beaucoup les pays. Je prends l'exemple de mon cas. Moi, je représente souvent chaque année, sauf 2020, que je n'ai pas représenté. J'ai représenté notre pays dans des sommets où il n'y avait pas de congolais. Je suis le seul. J'ai représenté le pays aux États-Unis, j'ai représenté le pays en Égypte. Le sommet de quoi ? Le sommet de France. Il y avait beaucoup de présidents qui étaient là. Il y avait des solutions retenues en Afrique centrale et Maïchapel a été retenu. Voyez-vous ? Vous sentez que d'autres pays, quand ils sont à l'étranger, pour présenter un produit de leur pays, vous sentez qu'il y a les pays derrière lui. On ne vient pas ici pour demander... On n'est pas là pour mendier. On est là pour que le gouvernement se dise OK, ces jeunes peuvent être un étendard pour le pays, vendre le produit congolais à l'étranger. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients. J'ai des clients chinois qui aient l'Ésmaïchapel. J'ai des clients... Donc, tu as une banque virtuelle. Oui. J'ai des clients en Chine, j'ai des clients en Inde, j'ai des clients en Égypte. D'accord ? Alors, du coup, c'est la fierté du Congo. C'est une plateforme congolais que les gens utilisent. D'accord ? Alors, du coup, on doit aussi être épaulé. On peut dire, en termes de finances, en termes... Moi, j'ai dit que les finances, ce n'est pas seulement ça le plus important. Même en termes d'accompagnement pédagogique, c'est très important. Mais est-ce que vous allez vers le gouvernement aussi ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a eu beaucoup de dossiers entrés. On peut dire, en fait, les jeunes entrepreneurs, on a tous des communautés où on peut aller donner des rendez-vous, donner des process, comment faire ? Mais quand vous rencontrez les membres du gouvernement, qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est des promesses ? C'est des promesses. Et ils ne réalisent pas ? Oui, on est dans des promesses. On est vraiment dans des promesses qu'on attend que cela soit décanté. Donc, on peut dire, c'est dur pour entreprendre en RDC ? Oui, je dirais ça, oui. Entreprendre en RDC, c'est avoir une famille très riche, avoir déjà de biens en fait, avoir déjà de l'argent. Non, 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 en fait. Vous voyez ? Moi, je viens d'une famille totalement moyenne. Voyez-vous ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai fait mes études tout seul. J'ai payé mon université tout seul. Quand je suis allé à l'étranger, je suis allé tout seul. Comment ? Je voulais t'emmener où c'est ? Voilà. Je voulais t'emmener dans cette rubrique que nous appelons « Mon parcours, mon histoire ». Est-ce que tu peux regarder la caméra ? On peut un tout petit peu écouter mon parcours, mon histoire, mais de M. Londrin-Goya. Exactement. Alors, je dirais aux jeunes entrepreneurs qu'on peut dire pour commencer d'abord l'entreprenariat. On ne le commence pas en commençant, en pensant sur tout ce qu'on est en RDC. On ne commence pas l'entreprenariat en disant que non, j'attends une subvention d'argent et un financement. On commence d'abord à se préparer soi-même. Ce qui veut dire commencer à faire de l'économie maintenant. Vous avez un projet pour créer des voitures, vous avez un projet pour créer des avions, vous avez un projet pour créer des boissons. commencer à épargner quand vous êtes étudiant, comme moi j'ai fait. Alors du coup, en 2016, il m'est fallait avoir de la connaissance. Et cette connaissance-là, il fallait aller soit aux États-Unis, soit aller en Chine pour les faire. Alors, avec les paies d'économie que j'avais, j'ai mis des côtés pour aller en Chine. Et quand je suis parti, j'avais des amis qui sont riches. D'accord ? Il y a même des amis, des députés ou des sénateurs qui ont envoyé leurs enfants en Chine où chaque fin du mois, les jeunes en question peuvent obtenir 20 000 dollars. Mais toi, tu n'as personne pour t'envoyer de l'argent. Tu es obligé de travailler à l'étranger. Tu travailles, tu peux être un cousinier, tu veux être un coursier et tout ça, juste pour réaliser ton rêve. Et quand tu arrives au Congo, ne crois pas que quand tu as étudié à l'étranger, les portes vont s'ouvrir pour toi. Non. Tu es obligé encore de te battre parce qu'il y aura déjà des gens que tu vas trouver sur le terrain ou des entreprises qui seront tes concurrents qu'il faudra encore mieux t'améliorer, croire en toi, être passionné de ce que tu fais. Moi, normalement, ça fait partie du carburant. Moi, je dirais aux entrepreneurs, le premier investissement que vous devez faire, c'est d'être passionné de votre produit, d'être passionné de votre projet que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous avez échoué aussi dans votre tour ? Beaucoup. Beaucoup. J'ai échoué. J'ai échoué jusqu'à aujourd'hui. La dernière aventure, c'était quoi ? La dernière aventure, j'ai eu des partenaires qui m'ont totalement lâché. Totalement lâché. Je suis resté seul. Je suis resté seul et comme on est passionné, je disais ça, la passion, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un carburant extraordinaire. Alors, ça te donne toujours la possibilité d'avancer et voilà. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure ou un... Ta force, c'est quoi ? Quand tu tombes, tu changes ou tu continues ? Ma force, c'est que je n'arrête jamais d'avancer. Tu n'arrêtes jamais d'avancer. Pourquoi ? Parce que le Congo, c'est un pays magnifique. Vous savez exactement, j'étais à Lubumbashi où vous voyez quelqu'un qui croit à ton produit et il l'utilise pour la première fois. Il y avait une dame, une femme commerçante, pour la première fois qu'il a utilisé Maïsha Pépoudi est-ce que je peux prendre ça pour envoyer mon enfant de l'argent à Kinshasa Poupé Université ? Et quand il a envoyé l'enfant l'appel, oui, j'ai obtenu l'argent. La joie dans le visage de cette dame-là, c'est ce qui me permet de pouvoir me rêver chaque jour et d'avance. Le Congo, c'est un pays magnifique. Je voulais dire, ça t'est arrivé déjà une fois, Dédé, j'abandonne. C'est dur pour moi. Une fois. Tu as pleuré. Tu t'es dit mais pourquoi je m'étais lancé dans ça ? Oui, exactement. Ça m'a déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé où vous n'êtes pas entendu avec des partenaires. Et vous savez, là, je vais conseiller aux entrepreneurs de ne pas prendre n'importe qui dans votre entreprise comme associé. Ça m'est arrivé que des collaborateurs m'amènent dans la police. Exactement. Mais fais arrêter. Ils te disent que non, écoute, nous avons fait une année avec toi, le produit ne décolle pas, on a mis de l'argent, tu dois nous rendre cet argent. Et la police dit mais vous devez l'accuser dans le truc du commerce en fait pour aller l'accuser et tout ça. Et du coup, j'appelle ma banque partenaire et ma banque partenaire me dit écoute, l'on dit que tu as de l'argent, tu peux prendre, tu peux rembourser. Voyez-vous, il faut s'associer avec des personnes qui croient en vous. D'accord ? Qui croient en vous. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5000 clients, d'accord ? Maïs Chapeil, pas seulement qu'on met dans le monde, 5000 clients et qui augmentent chaque jour. Nous avons plus de 1000 clients des cartes qui augmentent chaque jour et c'est tout ça, c'est grâce à cette persévérance, à cette passion-là. Et aujourd'hui, Maïs Chapeil devient une solution que tout le monde utilise partout. C'est un peu ça. Être passionné et être focus dans ce que vous faites, c'est très important. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que, jeune entrepreneur, tu peux les reconseiller quoi ? Quel est ton monde d'ordre ? Quand tu te réveilles, tu te dis, ça, c'est ma phrase pour m'élever. Qu'est-ce que tu dis tous les jours ? Never give up. J'en ai abandonné. Formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça ? Alors, je rappelle que cet espace Billéoni nous reçoit pour cette grande émission des entrepreneurs. Je rappelle que nous sommes avec le patron de Maïs Chapeil, un jeune Congolais qui a décidé de devenir riche et très riche. Alors, on va souffler en images et puis on va revenir pour parler de l'ambano, du cadre sain. C'est ce cache que vous voyez ici, c'est ce jeune Congolais qui a conçu ce cache dynamique ici que vous voyez sur le Congo Web avec l'émission Web Entrepreneur. Oui, exactement, c'est comme tu as dit, M. Makoba Mambo pour les plus intimes, Biblos. Le cadre sain, c'est un produit graphique qui consiste en un objet graphique en fait, qui pourrait s'interpréter comme une sorte de bande-annonce 2.0, mais aussi une sorte de médias, médias parasites qui ne pourraient évoluer qu'avec d'autres médias, par exemple au niveau de la télévision, de l'Internet ou même de la presse écrite et qui consiste, comme les téléspectateurs peuvent le voir, en ce cache qui apparaît au bas de différents écrans, qui faciliterait la tâche à beaucoup de start-up, nous l'avons entendu avec M. Landry, par exemple, qui est une start-up qui n'a que 5 000 abonnés, alors qu'il pourrait en avoir 50 000, pourquoi pas 500 000 avec ce que la population congolaise représente en termes de chiffres. donc c'est une bande-annonce 2.0 qui permet aux annonceurs de s'assurer en pleine période de corona ou de récession économique une visibilité à très faible coût et d'une très grande efficacité, en fait. À très faible coût, pourquoi ? Parce qu'il peut payer à partir de 1 dollar par jour et avoir une visibilité sur la chaîne de son choix. À très grande efficacité, pourquoi ? Parce qu'il peut apparaître non pas pendant les espaces de pubs comme c'est le cas aujourd'hui avec des publicités traditionnelles. Voilà, les School Up. Exactement, School Up et etc. Voilà, par exemple, le MyChapé, on peut en avoir 10, 20, 30. Ça a un grand intérêt pour les chaînes de télévision parce qu'ils ne sont plus contraints à avoir seulement un seul annonceur comme c'est le cas aujourd'hui. Un match de football, une émission, un annonceur apparaît avec son écran et c'est fini. Aucun annonceur ne peut plus apparaître. Mais avec ça, tu payes 10, 20 secondes en fonction de l'argent que tu as. Si tu as 1 dollar par jour sur Antenne A, excusez-moi de citer cette chaîne-là, sur Congo Web ou encore, excusez-moi encore de citer Congo Web, mais en fait, ça permet, exactement, ça permet aux annonceurs les montent à tout pour faire connaître le produit à niveau international. Monsieur Gabriel Chavani, je crois que j'ai déjà eu un entretien avec lui à ce propos. Je souhaiterais seulement que ceux qui sont en train de suivre ces émissions et qui peuvent lui faire rapport fassent parvenir ce message qui a introduit un nouveau concept publicitaire en la Congo Web Télévision. Et on peut se faire de l'argent, vous, non seulement vous, mais nous aussi. Mais au passage, pouvoir également donner du travail aux millions de Congolais, parce que comme vous pouvez le voir, ce cache qui apparaît au bas de l'écran n'est pas simple à créer ou à faire ou à élaborer. Il faudrait par exemple pour une chaîne Congo Web Télévision au moins 3 ou 4 personnes pour pouvoir au quotidien confectionner ce produit et pouvoir générer. C'est vraiment formidable. Je m'appelle Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Lambano est une marketplace B2C, c'est-à-dire un espace virtuel qui met en relation les acheteurs et les vendeurs indépendants, particuliers et professionnels pour effectuer des transactions des biens ou des services. En d'autres termes, nous mettons à la disposition des vendeurs la plateforme, les solutions et les soutiens qu'ils ont besoin pour développer leurs activités et prospérer. C'est extraordinaire. Alors mesdames, messieurs, je rappelle qu'on a reçu pour vous le DG de Maïcha Paye, il s'appelle Landry Ngoia, il était avec nous aujourd'hui, merci beaucoup monsieur Landry d'être venu. Alors on est avec aussi les entrepreneurs, on est avec Bruno Mafolo, Lambano, Serge Mavé, merci beaucoup d'être là et monsieur Makoba, cadre sain, exceptionnel. Alors cette émission a fait plaisir à beaucoup de personnes, vous avez tantôt découvert l'innovation qui existe en RDC, pourquoi pas je peux saluer Bénédicte Caïba qui nous a accompagnés aussi. Il faut rester ferme et déterminer avec ce projet Maïcha Paye, nous on croit à ce projet DG. Alors on va se séparer avec cette belle pensée, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles.